En cela, il est l'heure de révéler le nom du meilleur gardien de la saison avec le trophée Yachin en hommage au seul gardien vainqueur du ballon d'or en 1963, Monsieur Lev Yachin. Alors qui pour succéder à Thibaut Courtois ? Voici les 5 finalistes du trophée Yachin 2023. Yacine Bounou, Morocco Thibaut Courtois, Belgium Ederson, Brasil Emiliano Martinez, Argentina Marc-André Terstegen, Germain Élu par des journalistes dans plusieurs pays, le lauréat du trophée Yachin est... Le vainqueur de ce trophée Yachin est Emiliano Martinez Applaudissements Applaudissements Bienvenue 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 Emiliano 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 Félicitations Emiliano Mais avant de vous donner le trophée, il y a quelqu'un qui vous est très proche, qui voulait partager ce moment, ici, avec ce trophée, avec vous et c'est la personne qui va vous le donner. Bienvenue On va lui donner la bienvenue Applaudissements M. Alberto Martinez M. Alberto Martinez, Emiliano's father M. Alberto Martinez, le père d'Emiliano Applaudissements Et oui, le papa d'Emiliano souhaitait être avec lui sur cette scène. Congratulations. Please go behind the stand so we can hear your speech. Derrière, s'il vous plaît, comme ça, on vous entend et vous pouvez partager toutes vos émotions avec nous, Emiliano. M. Alberto Martinez Eh bien, avant tout, quelle surprise ! Eduardo m'a toujours suivi partout depuis que je suis tout petit. Et franchement, le fait de l'avoir ici est une belle surprise. J'ai envie de pleurer. Je suis surpris par des émotions de quand j'étais petit. Mais bon, évidemment, sans mes camarades et sans Astovila et tout le monde, ceci ne serait pas possible. Ça, c'est vraiment un cadeau pour ma carrière. Pour moi, ce qui compte, c'est toujours de remporter des prix et de gagner en groupe et en famille. J'ai de beaux enfants à la maison, mon frère, mon père. Et voilà, c'est un vrai cadeau pour ma carrière. Mais j'ai vraiment tout gagné déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emiliano. On est très contents que ce soit une vraie surprise pour vous. Il était vraiment caché, caché ici derrière. Donc merci beaucoup, M. Martinez. Regardons votre saison de super héros. On a l'un des meilleurs gardiens du monde. On encense Messi, mais Martinez est un héros. On a l'un des meilleurs meilleurs gardiens du tournoi. Trois tirs au but arrêtés. Sa parade face à Colomoni vaut son pesant d'or. Emiliano, vous avez vraiment rempli votre rêve d'enfant quand vous êtes revenu dans votre pays avec ce que vous avez fait. Et là, là, regardez, les Français pensent à ça tous les jours encore. Ça, c'était vraiment le jeu de votre vie. Vous avez ça tous les jours en tête. Et oui, et oui, et quand on voit ça dans le replay, effectivement, à ce moment-là, la France... On est là pour respecter les sportifs. Il y a un grand champion face à nous. Laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme je vous le disais, la France était les vainqueurs de la dernière coupe. Nous avions fait un super match jusqu'à la 70e, 75e minute. Ensuite, bon, les pénaltys, ça, ça, les 10, 15 dernières minutes a relevé la France. Et l'Argentine a très bien joué dans le temps supplémentaire. Et donc, bon, l'Argentine a réussi à mêner le jeu. Et bien, Kylian marque encore. Et moi, je n'avais même pas vu qui avait envoyé la maison. J'aurais adoré que Lautaro, avec son but de tête, soit la fin, mais bon. Et donc, après, Thibaut Courtois, qu'est-ce qu'on sent quand on devient maintenant une légende ? Et bien, moi, si je regarde ces phénomènes, je me dis que c'est une vraie fierté. Ederson, Markson, ce sont des gardiens de but que j'admire énormément. Et même d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Pour moi, la Giga Union en Angleterre est très importante. Moi, je suis tous les gardiens de but. Et le fait d'être ici, c'est une vraie fierté. Des applaudissements pour le vainqueur du trophée Yashin 2023, Emiliano Martinez.